Allez on a court-circuité le cortège, là on est coupé place clé vert pour repasser devant. Donc là c'est la tête du cortège avec quelques policiers qui vont être derrière moi et puis après la tête du cortège qu'on a vu tout à l'heure. On va remonter ça tranquillement pour voir un peu si ça s'est vidé ou pas. Les policiers sont pas surchargés donc il n'y a pas pas d'heure et là l'avant du cortège est à l'arrêt donc on va un peu se rapprocher pour voir s'ils attendent les retardataires. Donc là on avance tranquillement. Bonjour ! Comment ça se passe à l'avant ? Bon alors devant c'est on cultive le secret, on va plutôt aller dans le cortège. Mais bref ça se passe bien, ça rigole un petit peu entre différents syndicats qui sont pour une fois tous sur la même longueur d'onde. Alors qu'est-ce qu'on entend comme musique là ? C'est toujours des reprises. Téléphone ça non ? Je ne sais pas, Salam il ne sait pas derrière la caméra. Déjà il cadre, il n'a pas au plus écouté la musique. Pas d'idée ? Bon c'est pas grave. On va avancer, il y a quelques instructions. Il y en a un qui part fixer en voiture sinon il aurait été bloqué. La petite Smart. Il y a Annick qui nous dit bonjour sur Facebook Live. Donc bonjour Annick. Et merci de nous suivre pour l'avant du cortège. Alors là quelques minutes. Hop et on est à nouveau en tête du cortège pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Bonjour. Bonjour. Donc là la première voiture est là-bas, c'est toujours de l'été. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Donc là on a un vélo, mai 68, 2018, affiche ta colère. La balle est dans notre camp. C'est un vélo, mai 68, 2018. Vous représentez quel syndicat en particulier ? Tous. Je représente tous. Je suis à Sud Rail mais je représente tous. Et là on voit que vous avez mai 68, 2018. Est-ce qu'il y a l'espoir de refaire un mouvement social ? La balle est dans notre camp. Vous aviez fait mai 68 ? J'avais 10 ans. 10 ans, c'est un peu gênant. Mes parents l'ont fait. Et le vélo, il a une utilité particulière ? Non, j'aime bien me déplacer comme ça. Plus confortable ? Je fais des courses. Je vais vous l'accorder en temps quand j'ai besoin. Ben bon, au parleur il est là-bas. Allez, on va regarder l'arrière. On va faire regarder l'intérieur aussi du camion. Où il y a les haut-parleurs. Et on est toujours d'actualité suite au mouvement d'il y a un mois. On veille le gouvernement de très près. Parce que les prochains, en y vont retraite, ce sera nous. Donc les brefs ne sont pas éteints. On est toujours là. Et on est plein en France. Est-ce qu'il y a eu de changements depuis... Non, il n'y a pas eu de changements. Si, le seul changement c'est que les pailles ont baissé. On a eu des sanctions sur le salaire. A cause du mouvement de grève ? Tout à fait. Il n'y a aucun changement. Ça continue. Donc ils pensent nous éteindre en fonctionnant son salaire. Mais ce n'est pas grave. Même son salaire, on va continuer. On est encore vivants et il y en a encore plein. Et on est toujours là. On sera toujours là. Vous avez fait grève à la maison d'arrêt à Strasbourg ? Oui. D'accord. Très bien. Merci. De rien. Peut-être passer le message parce que ça peut fuir les bras. Merci. Merci. Alors encore un corps de métier qu'on n'avait pas encore fait dans cette manifestation. C'est les surveillants de prison. C'est vrai qu'il y avait eu un mouvement de grève assez important. C'était il y a un mois, à peu près un mois ou deux, en janvier-février. Et bon, pas de changements. Mais c'est aussi la fonction publique. Donc là aussi des craintes et de l'énervement. Et pas de changements, nous a dit cette dame qui avait fait grève en janvier-février à Strasbourg. Est-ce qu'on irait encore un peu plus bas dans le cortège ? Au moins jusqu'au concert ? Allez, on descend un petit peu. Bonjour. 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 Bonjour à Strasbourg, on fait un petit direct. Et là, je vois votre banderole actifs et retraités ensemble. Absolument. Vous êtes retraités ou actifs ? Moi, je suis retraités. D'accord. Mais retraités, toujours un peu actifs. Toujours un peu actifs dans la lutte alors ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire grève aujourd'hui ? Que je ne fais pas grève ? Enfin, à manifester. À manifester, oui, c'est vrai. Je manifeste précisément parce que je tiens à ce que le service public reste ce qu'il a fait, ne soit pas dégradé davantage. Bien sûr, oui. Parce que c'est quand même un facteur de justice sociale du service public qui fonctionne. Ça permet un peu de compenser toutes les inégalités. Est-ce que vous avez eu une baisse de votre retraite avec la CSG en début d'année ? Très net, oui. Très net. Très net. D'accord. Vous avez fait d'autres manifestations avant celle-ci ? Comment ? Vous aviez fait d'autres manifestations avant celle-ci ? Oui, bien sûr. J'ai fait celle des retraités la semaine dernière. La semaine dernière, avec les EHPAD ? Avec les EHPAD. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. J'en suis d'autant plus ençu que ma mère est dans une EHPAD et que je vois la situation vraiment difficile. D'accord. Elle est à Travebourg ? Non, non. Elle est en France. A 200 km d'ici, mais... Ça n'empêche pas d'avoir des soucis. Très bien, merci beaucoup. Attention, ça monte ! Ça monte pour vous ! Alors les grèves, ça fait partie du charme français. Donc on voit les touristes asiatiques qui filment ça. Ça a l'air de beaucoup les amuser, en tout cas les touristes. Les grèves françaises. Est-ce qu'on redescend encore un petit peu ? On va s'arrêter là. Là, il y a le... Il y a le concert. Je suis la gréviste de Lionel. On va essayer de leur passer le message. Globalement, on est très bien reçu d'ailleurs. On va le signaler. Il y a un petit peu de défiance vis-à-vis des médias. Ce n'est pas la peine de s'en cacher. Mais globalement, les gens sont contents qu'on vienne les voir et qu'on vienne leur poser des questions sur leurs revendications. Il y avait quelques-uns... C'est la première personne, je crois, qui avait un discours un peu critique sur les médias dits dominants. Je ne pense pas qu'on y soit associés. Et qui s'inquiétait un peu de l'image que donnaient certains médias des grévistes et des manifestants. Mais ici, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Salam, tu confirmes ce que je dis derrière la caméra ? Pas de G2. Ambiance à la Strasbourgeoise. Manif, bon enfant, je dirais. Allez, on va encore se rapprocher un peu du petit groupe là. Et puis je pense qu'on va arrêter ce dernier live là. Là, les manifestants arrivent. La tête de cortège. C'est un peu étiré aussi. Il y a des petits trous dans le cortège. Donc il va avoir l'air d'être assez long. Il est très étendu. Mais bon, ça se disperse un petit peu, on va dire. Un petit tour encore avec la CGT. Et puis avant, on avait retraités actifs. Et là, on a tout poste et télécom. On va vraiment se rapprocher. On peut faire des trucs ? Ah ouais ? Tu vas vraiment se rapprocher ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on va s'arrêter là, c'était le dernier direct de cette petite série, on termine avec la CGT qui nous remet le drapeau, ça va il y a de l'ambiance ? Donc voilà la musique, la musique ça plaît bien, on s'arrête là, donc à peu près 3000 personnes d'après nos estimations, on vérifiera ça. Voilà, on se retrouve sur E8 Strasbourg très vite et je pense que c'est pas la dernière des manifs de ce printemps. A bientôt à tous, au revoir et merci d'être si nombreux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501